Je suis Samrine Géleux, ma spécialité c'est la finition, c'est-à-dire mettre le vernis, poncer et livrer le mur. A l'école j'ai fait la F4, mais quand j'ai fini, je n'ai pas trouvé d'ouverture, donc je me suis rabattue sur la misérie. C'était à l'âge de 21 ans, mon père a vécu, j'aimais ce métier, il a préféré m'envoyer en France, chez des amis qui ont une misérie, et là-bas maintenant, je me suis perfectionnée. En France, généralement, on envoie plus les femmes à la finition parce qu'elles savent ce qui est doux. Chaque fois que les hommes passent et qu'ils me voient venir au chantier, ils disent « Oh, une femme ! » Ça, c'est pas possible ça. Ils viennent d'abord me voir travailler avant de continuer leur activité, parce qu'ils sont toujours étonnés qu'une femme fasse ce genre de métier. Je dirais aux jeunes filles que c'est un métier qui est bien, parce qu'une fois que tu n'es plus dépendante, tu peux te prendre en main, subvenir à tes besoins. Ça, c'est une entreprise familiale, c'est vrai. Mon père, lui, déjà, il aime la misérie. Avec mes propres enfants, je partage cette expérience avec joie. Parce qu'une fois que j'entre à l'atelier, je lui demande le dessin de travailler. Ma fille, déjà, elle aime bien voir sa mère travailler. Je me dis « Pourquoi pas d'autres jeunes filles aussi peuvent venir ça ? » Généralement, les gens sollicitent plus les meubles de chambre. Un boli, une pandérie, une commode. Quand tu as une très bonne commande, une fois que tu as bien travaillé, les gens viendront vers toi. Ils vont te chercher. Les jeunes, je vous exhorte vraiment à aimer ce métier parce qu'il est vraiment passionnant. Si aujourd'hui, 25 ans après, je fais toujours ce métier, c'est parce que je trouve mon compte. La jeune fille peut vraiment se lancer dans un métier de finition. Au lieu de rester à la maison, ne rien faire, elles peuvent aller vers quelqu'un et apprendre ce métier. Financièrement, à partir de ce métier, je ne me plains pas. Parce que quand je reçois une commande et que je la livre correctement dans le temps, je ne me plains pas. Pour mieux exercer ce métier, il faut vraiment de l'endurance. Ce n'est pas en un seul jour qu'on va devenir bon. C'est avec du temps et beaucoup de patience. Pour mieux exercer ce métier, il y a d'abord la première qualité qu'il faut avoir, l'honnêteté. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait, faire ce travail. Mon père a commencé la menuiserie il y a 40 ans. Moi, je le pratique depuis 25 ans. Je suis mariée avec un menuiserie et on espère aussi que nos enfants vont continuer à faire ce métier parce que ce métier est de l'avenir.